Tenez c'est vous l'histoire de Matteo Messina De Naro alias diabolique ou encore l'invisible Matteo Messina De Naro c'est plus de 50 meurtres avant l'âge de 30 ans Le dernier parrain de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, 30 ans de cavale Retour sur l'histoire d'un des plus insaisissables caïds de Cosa Nostra Matteo Messina De Naro est né le 26 avril 1962 à Campobello di Mazzar A une dizaine de kilomètres de Castelvetrano en Sicile Dès son plus jeune âge il trempe dans le crime organisé Son père Francesco Messina De Naro alias Don Ciccio est le redouté chef mafieux de Castelvetran Un papa qui par ailleurs subira un sort de gangster retrouvé mort au beau milieu d'un champ en 98 après 8 ans de cavale Mais avant cela le père Messina a impliqué sa famille dans une guerre qui a secoué le milieu mafieux italien Jusqu'au début des années 80 Il a choisi de se rallier à la fureur des familles de la ville de Corleone Et de soutenir leur chef Salvatore Irine alias Toto ou la Belva Matteo Messina a appris à manier les armes à feu dès l'âge de 14 ans Et à 18 il a commis son premier meurtre en collaboration avec son père Ils ont assassiné un de leurs amis qui avait tenté de garder pour lui l'argent provenant du trafic de drogue Par la suite son père s'est allié avec le clan des Corleone et De Naro est devenu l'un des tueurs du boss Toto Rinna son mentor Il a éliminé un à un ses ennemis pendant la deuxième guerre de la mafia En 91 il a assassiné un rival En 92 il a participé au meurtre des deux juges anti-mafia Falcon et Borselline Il a également tué Vincenzo Milazzo, le chef de la famille d'Alcamo et rival de Toto Rinna ainsi qu'une femme enceinte de trois mois Il a également tenté de tuer un commissaire de police Après avoir remporté la guerre interne à la mafia qui a ensanglanté l'île avec plus de 1000 morts Les Corleones ont établi l'ordre criminel dans lequel le jeune ambitieux Matteo incarne l'avenir Alors qu'il était encore très jeune, il a grandi dans l'ombre de Rinna et obtenant peu à peu la confiance du chef de tous les chefs Son père avait été un allié fidèle de Rinna à qui il a confié son fils pour en faire un homme et le former Le système Corleone était alors une dictature sous les ordres de Rinna Une forme d'état en gestation qui utilisait la terreur et négociait ou rivalisait avec les institutions républicaines Le jeune Messina Denaro est devenu l'un des rouages de cette machine mafieuse Denaro a commencé à prendre de l'importance au sein de Cosa Nostra et sa réputation sinistre s'est construite sur le sang de ses victimes Un jour, il a étranglé Antonella Bonhomme, une femme enceinte qui était fiancée à un rival soupçonné d'appartenir au service secret Une autre fois, il a fait dissoudre dans l'acide le corps d'un adolescent Giuseppe Di Matteo Qu'il avait enlevé et séquestré pendant 779 jours Giuseppe était le fils d'un repenti qui en savait trop Mais pendant que le chef des Corleone à Palerme cherche à imposer son pouvoir à travers des attentats à la bombe et des assassinats ciblés Messina Denaro mène aussi une vie extravagante Contrairement au criminel de la génération de son père Le futur invisible se fait remarquer de manière ostentatoire Il affiche ouvertement sa passion pour les vêtements de marque, les montres de prix exorbitants et les voitures de luxe Oussi Kou, le sec, fréquente des discothèques, séduit et multiplie les liaisons amoureuses Il traite ses rivaux amoureux de la même manière que ses adversaires dans les affaires Le 21 février 1991, il tue le directeur de l'hôtel Paradise Beach Simplement parce qu'il osait courtiser sa fiancée, une réceptionniste autrichienne de l'établissement Au milieu des années 80, les juges du pôle anti-mafia de Palerme Dirigés par Giovanni Falcone et Paolo Borsellino Mènent une guerre acharnée contre la mafia, dominée par Totorin Leur offensive judiciaire aboutit à l'inculpation de 475 personnes Lors du fameux maxi-procès de Palerme en 86-87 Dans l'ombre, le puissant Rhin lance une contre-attaque contre l'état Sous la forme de terrorisme mafieux C'est dans cette période de basculement que Messina Denaro entre véritablement en action Quand il a obtenu la faveur de Rhinat, celui-ci lui a confié un rôle crucial Dans ce que l'on a appelé la stratégie de la violence Même après l'arrestation de Rhinat, en janvier 93 Denaro ne renonce pas à la lutte A peine trentenaires, il devient l'un des instruments de sa vengeance Diabolique joue un rôle opérationnel dans la série d'attentats qui frappent l'Italie continentale Cette même année 1993 avec des explosions meurtrières à Florence, Milan et Rome La mafia cherche à exercer une pression sur les institutions d'un pays plongé dans le chaos politique Entre suicide suspect et révélation de corruption, les affaires s'enchaînent Inquiété et ciblé par les services de police de l'époque Messina se cache alors dans la clandestinité Tout comme l'ensemble de la Cosa Nostre, il adopte une nouvelle méthode et se fond désormais dans l'ombre L'homme se fait discret et y communique à l'aide de pizzi Des messages codés, transmis sur de petits morceaux de papier, scellés avec du ruban adhésif La période de clandestinité va se prolonger Alors que les assassinats des juges et la violence des attentats entraînent plusieurs vagues d'arrestations Lui, échappe à la justice Cependant, Messina Denaro ne reste pas longtemps caché Des éléments attestent sa présence dans de nombreux pays étrangers pendant sa cavale Messina Denaro aurait réussi à voyager sous de fausses identités aux Pays-Bas et au Venezuela Il aurait même profité d'une croisière en Grèce avec l'une de ses compagnes Selon plusieurs policiers et magistrats qui le poursuivent Les relations amoureuses sont d'ailleurs l'une de ses rares faiblesses Ce sont elles seules qui pouvaient lui faire baisser la garde C'est également pendant cette longue période de clandestinité qu'il est d'ailleurs devenu père Depuis, sa fille Lorenza, âgée de 26 ans aujourd'hui, a coupé les ponts On dit aussi qu'il aurait eu au moins un fils, prénommé Francesco, comme son père L'homme est également très actif dans les affaires, que ce soit dans le domaine de la drogue, du chantage ou des activités légales Il multiplie les fraudes Il était le véritable propriétaire de tous les supermarchés d'Espare en Sicile occidentale Il utilisait un prêt-nom, Giuseppe Grignoli, qui a été arrêté C'est un moyen formidable de générer beaucoup d'argent Il investissait également dans les villages touristiques de Sicile ainsi que dans le secteur de l'énergie Encore une fois, par le biais de prêtements La justice italienne a saisi d'importantes fortunes en suivant sa trace 700 millions d'euros dans la grande distribution 1,5 milliard dans les activités liées au tourisme Et 500 millions dans la construction Ses investissements dans le domaine des éoliennes, omniprésentes en Sicile, sont également avérés Depuis sa détention, Rina implique De Naro dans la négociation avec l'Etat italien Pour obtenir la libération des principaux chefs mafieux De Naro se retrouve alors dans la clandestinité aux côtés de Provenzano Auprès de qui il reste fidèle En 1995, alors que Leolucca Bagarell est emprisonné Provenzano devient le nouveau chef suprême de la Cosa Nostre De Naro et Provenzano s'engagent alors dans une stratégie visant à rendre la Cosa Nostre invisible En 1996, De Naro est impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de jeunes garçons Dont il fera disparaître le corps dans l'acide La même année, De Naro est condamné à la prison à vie par contumace En 1998, son père Francesco Messina, lui, est retrouvé mort après 8 ans de cavale En 2006, Provenzano est finalement arrêté après 43 ans de cavale Et De Naro est alors considéré comme son possible successeur Cependant, c'est finalement Salvatore Lopiccolo qui lui succède jusqu'à son arrestation en novembre 2007 C'est alors que De Naro serait véritablement devenu le chef de la Cosa Nostre A partir de 2008, le magazine Forbes le classe parmi les 10 criminels les plus recherchés au monde Et l'un des 5 principaux trafiquants de drogue mondiaux Il est recherché dans près de 6 pays Alors qu'il continue à diriger la mafia depuis son appartement de Palerme Sur la justice italienne, Matteo Messina De Naro est au cœur de la stratégie de mort mise en place par la Cosa Nostre Pendant des années, les autorités ont tenté de l'isoler en arrêtant ses proches et ses collaborateurs Avec un succès relatif En 2020, c'est finalement la maladie qui va le rattraper On lui diagnostique un cancer du côlon alors qu'il est toujours en fuite En septembre 2022, épuisé, la maladie finit bel et bien par le trahir Les policiers se penchent sur le cas d'un homme suivi en chimiothérapie Dans la clinique privée, la Madalène Confronté à l'obligation de s'identifier, le boss juge plus sage de se rendre Répondant simplement au carabinier Je suis Matteo Messina De Naro Maintenant incarcéré dans une prison ultra sécurisée dans la région des Marches Le tueur aux lunettes fumées se fait discret Il détient certainement de nombreux secrets Notamment sur les relations étroites Entretenues par une partie de la classe politique italienne avec la mafia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada